voilà donc une bonne soirée à tout le monde formation au trading actif ce soir le sujet de soir c'est en fait le nouveau compte actions c'est à dire c'est jusqu'à présent nous avions notre compte comme dirais je futur le compte cfd forex et maintenant on a rajouté le compte actions donc c'est le sujet de ce soir c'est un sujet normalement une demi-heure on a fait le tour donc si vous avez des questions n'hésitez pas à les poser le long du chemin et je me lance donc la première chose c'est la nature de ce compte donc premier aspect il est complémentaire aux autres comptes c'est vrai que le compte actions on avait commencé notre compagnie il ya 19 ans avec un compte actions comptes d'actions américaines et en 2012 on avait arrêté donc ça fait cinq ans qu'on avait arrêté en fait de proposer des actions mais maintenant on repropose des actions mais en plus c'est pas uniquement focaliser sur l'amérique c'est focaliser sur le monde entier comment a-t-on fait ça par un accord avec interactive brokers donc dans la relation entre le client vous nous le courtier et interactive brokers voilà comment ça se passe support au client c'est assuré par self invest mais la garde des fonds l'exécution des ordres et la gestion des comptes c'est à dire produire le relevé de compte tout ça c'est assuré par interactive donc en fait c'est comme si vous ouvrez un compte chez interactive mais c'est self invest qui vous sert eux ils font un peu tout le travail de back office et de d'exécution mais en même temps en termes de sécurité des fonds ce sont eux qui c'est eux qui sont responsables de votre argent alors il faut un minimum pour ouvrir un compte c'est 5000 euros et le l'alimentation se fait environ vers city group c'est à dire en fait sur un compte d'interactive chez city group et nous avons un contrat avec interactive en angleterre donc le on va dire le système de protection des investisseurs particuliers ça s'appelle fscs en angleterre et sa prothèse jusqu'à 50 mille livres sterling par contre voilà donc ça c'est un petit peu pour introduire le ce nouveau contaction quand on regarde un petit peu ce qui permet de faire j'ai dit complémentaire c'est à dire que il donne l'accès à là j'ai sélectionné un peu en prenant une image du du de notre site web les pays qui le couvrent donc au niveau des actions tout pour ainsi dire et pour un public francophone comme celui de ce soir belgique france suisse et pour les autres je dirais en europe l'allemagne le royaume uni etc et puis vous avez aussi bien sûr les états unis mais aussi hong kong par exemple pour ceux qui sont intéressés par eux les marchés asiatiques l'australie pour tout ce qui est matières premières ou des sociétés qui sont investis là dedans donc en plus de cela il ya des etf et il ya des des varans par exemple les varances c'est des banques ou bnp ou différence différentes sortes de varance je dirais européens on peut y accéder aussi à travers le le compte donc c'est en fait un complément je dirais à l'offre actuelle donc c'est pour les personnes qui ont envie de se développer un petit une petite activité en parallèle sur action varant etc peut-être moins intensif que le le scalping ou le day trading et c'est un petit peu comme ça que on le voit nous un complément alors termes de plateforme il vous faut en fait nano trader full c'est à dire que le schéma un petit peu idéal c'est quand même d'être déjà client de self invest c'est le cas de beaucoup de gens ce soir et de travailler avec la nano dans ce cas là on a notre nano et en plus on accède à tous ces différentes instruments financiers à travers notre compte habituel c'est un petit peu comme ça qu'on peut le voir en parallèle à ça il ya toute une gamme de d'applications de plateformes de type web qui sont disponibles mais alors il faut s'acclimater avec il faut lire le manuel faut c'est de la technologie d'interactive c'est pas notre technologie à nous d'un autre côté la plateforme on va dire classique d'interactifs ça s'appelle trader workstation tws ça c'est aussi disponible pour ce qui concerne nano il ya un abonnement donc je dirais les gens qui utilisent les fonctionnalités un petit peu avancées de la nano et qui ont de toute façon déjà un abonnement qu'ils soient sur les cfd ou les futurs pour eux il n'y a pas de couche supplémentaire puisque ils ont déjà un abonnement et donc ils peuvent juste accéder à l'offre sans qu'il y ait de coût supplémentaire au niveau de de la plateforme donc pour les gens qui sont déjà actifs c'est très intéressant et je pense que pour les gens qui sont pas actifs probablement ils font déjà leurs actions quelque part et si vous faites quelque chose avec pas trop d'intensité de toute façon peut-être que vous n'avez peut-être pas besoin de cette offre en particulier quoi mais pour les gens qui sont actifs et qui veulent compléter c'est très intéressant alors un autre argument qui est très intéressant c'est que les coûts sont très bas donc si on prend par exemple des actions et les utf 0,09 pour cent minimum 5,95 actions us très compétitif 0,01 dollars donc ici on parle de dollars par action et avec un minimum de 4,95 et un maximum de 0,5% donc ça c'est très peu cher et c'est très intéressant quoi on le reste produits structurés produits c'est comme les actions grosso modo quoi alors données de marché alors vu que interactive c'est comme une plateforme qui qui donne accès à plein de marchés différents il ya des petits frais mais c'est des frais très très faibles en fait donc donner le marché en temps réel euronext par exemple si je prends les actions françaises ou même les actions en général de l'euronext les belges les hollandais etc et le level 2 c'est 1,1 par mois donc c'est très faible très faible c'est un petit chouïa comme ça usc actions new york 1,5 nasdaq amex otc donc otc ça c'est les actions ce qu'on appellerait chez nous les les sociétés prometteuses qui sont en bourse mais sur lesquelles il ya peu de volume qui sont plutôt un petit peu pour long terme on va dire soit on perd tout soit on est banqueroute soit on quintuple là où on fait x 100 quoi ça c'est un petit peu otc il ya beaucoup d'actions aux états unis peut-être 25 milles ce genre d'or de grandeur et puis dans le nasdaq il y en a peut-être 5 5 6 milles et puis amex amex je dirais je ne je ne pas je ne traite pas souvent sur amex j'ai plus de ce trait plutôt sur new york new york ou nasdaq et donc il ya un petit coup frais de bourse tu peux y avoir des frais de bourse ça dépend un petit peu des démarches etc en général c'est des petites sommes de rien du tout c'est chargé aux clients transfert en transportant il ya des frais 8 euros et alors là il faut être un petit peu bien conscient ça c'est un compte pour être actif si on n'est pas actif du tout ça sert à rien de d'activer le compte donc il ya des frais d'inactivité ils sont appliqués par en dollars par interactive brokers donc eux ils sont très ils sont très bien quand on est actif mais si on n'est pas actif il ya des frais alors les 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 flux ne sont pas du tic par tic ça c'est aussi intéressant à savoir les flux c'est grosso modo tous les demi secondes ou toutes les secondes vous avez un prix mais donc ça veut dire que si vous avez des stops et des choses comme ça c'est pas aussi fin que nos comptes de cfd ou de ou de futur sur lesquels il ya du tic par tic et donc le moindre mouvement de prix qui vient toucher un stop vous le voyez sur le graphique ici vous pouvez vous retrouver des situations vous avez un stop mais pas compris pourquoi vous a été touché parce que vous n'avez pas vraiment vu quoi mais c'est comme ça c'est une technologie en termes de flux qui est un peu moins puissante les frais sont moins grands que quand la technologie est plus puissante c'est comme ça alors le levier ici vous vous retrouvez en fait avec un compte notamment si vous traitez par exemple des actions américaines c'est comme un compte c'est un compte américain même si interactive c'est interactive angleterre uk c'est comme un compte américain avec les règles américaines et dans les règles américaines vous avez en fait sur les actions quand on ouvre le compte il faut remplir des papiers dont certains papiers sont des papiers de d'interactive et là il ya la possibilité d'ouvrir un compte à marge margin account ça s'appelle et quand vous ouvrez ce compte à marge et que vous êtes accepté vous avez le droit à un levier de 4 au maximum sur les actions genre blue chips blue chips c'est les multinationales caterpillar cisco city group tout ça tout ça c'est x4 les autres actions qui sont un peu plus volatiles probablement vous avez pas de levier du tout c'est à dire levier de 1 et pour ce qui concerne détenir des positions la marge pour la nuit c'est 35% c'est à dire grosso modo on peut faire x3 c'est ça que ça veut dire 1 divisé par 35% ça fait à peu près x3 quoi et la marge est beaucoup plus basse que quand on travaille avec des cfd donc je dirais si on fait du de l'intraday du day trading ou du scalping il vaut mieux faire soit futur soit cfd par contre si on fait du on tient les positions on les tient pendant quelques jours quelques semaines quelques mois quelques années c'est beaucoup mieux de faire des actions les informations sur les marges tout ça c'est en fait à l'intérieur de la plateforme TWS facile à trouver ces informations et il est très important de savoir que si on veut détrader sur des actions US il faut un compte qui a au minimum 25 000 dollars ça c'est une réglementation américaine du début des années 2000 elle n'a pas changé depuis et c'était pour freiner le day trading sur les actions américaines donc si on garde la position et on clôture le lendemain pas de problème on peut avoir un compte plus petit mais si on veut détrader c'est ça et si on ne respecte pas la règle Interactive va vous punir avec des appels de marge des restrictions de toutes sortes c'est très rigoureux très rigide très très bureaucratique un petit peu donc il faut pas avoir des appels de marge il faut savoir ça c'est pour ça que je le mets dans cette slide pour ce qui concerne shorter ça dépend de nouveau il y a des actions qu'on peut shorter en général toutes les grandes on peut les shorter mais les actions qui sont plus petites moins volatiles etc celles-ci on peut pas les shorter et donc sur le TWS il y a en fait aussi les informations qui concernent quand on cherche une action ça nous dit est-ce que c'est shortable ou pas ensuite là je montre juste comment dire la barre d'espace de travail à l'intérieur de la nano donc vous voyez en fait le nom du compte ça s'appelle multi asset ça veut dire multiple actif en fait et on voit qu'il y a des répertoires et dans ces répertoires il y a les actions donc ici on voit le début du répertoire CAX là on a accord etc une autre façon de rechercher un instrument c'est vous tapez tout simplement donc là par exemple l'action américaine Caterpillar vous voyez elle apparaît sous le répertoire des CFD mais elle apparaît aussi sous le répertoire multi asset c'est-à-dire le compte actions on le voit en fait on voit cette action dans deux répertoires le répertoire du Dow Jones et le répertoire du SP500 mais les deux sont les mêmes en fait alors une autre chose que j'ai mis juste pour un petit peu montrer qu'il faut quand même un petit peu faire de la recherche si on va dans des produits plus complexe on va dire c'est-à-dire un varant on cherche un varant on trouve un varant sur un site web ou dans le journal on connait son code ISIN alors dans TWS on rentre le code ISIN on cherche le code CONID donc c'est l'ID ça veut dire identification du code en fait c'est un petit peu ça que ça veut dire donc on voit ce numéro et en gros dans la nano c'est ce code qu'il faut mettre à l'intérieur ça c'est pour traiter un varant pour ce qui concerne les actions c'est très facile c'est ce que je vous ai montré précédemment on tape le nom c'est comme si on travaillait avec des CFD c'est la même chose ensuite j'en arrive à la conclusion avant la conclusion je vais juste vous montrer je fais glisser la plateforme donc je fais glisser la plateforme j'ai mis là par exemple ouvrir graphique j'ai mis par exemple city group vous voyez donc city group ça apparaît dans les CFD ça apparaît ici donc si je mets par exemple une journée pour avoir un chart journalier sur city group j'ai le graphique classique le carnet d'ordres alors comme je suis ici en niveau 1 level 1 ça veut dire j'ai le prix bid ask le meilleur mais j'ai pas de carnet d'ordres plus profond mais si je fais des je garde juste des positions etc. j'en ai pas besoin donc ça je peux le raccourcir d'une certaine manière je peux afficher le on voit bien ici le prix et c'est très serré c'est on voit ici quand même 76 77 donc c'est au niveau du centime c'est très serré c'est bien et grosso modo là je suis sur un chart daily mais je peux avoir un chart une minute cinq minutes etc. et je peux appliquer un peu tous les outils là j'ai mis par exemple le super train pour montrer un peu la belle progression de HPQ donc ça c'est Hewlett Packard c'est les ordinateurs et on peut de la même manière qu'on travaille avec nos autres comptes on peut faire la même chose ici donc c'est intéressant et alors est-ce que le spread des actions est le même qu'en CFD ? non pas du tout parce que le spread des actions c'est le spread ah oui des actions oui alors excusez moi le spread des actions c'est le même qu'en CFD puisque sur les CFD c'est le meilleur bid ask d'accord et donc c'est la même chose en terme de spread si ce n'est que ça reste quand même à la base ici c'est un spread du marché et un CFD c'est le CFD qui est basé sur le marché donc il y a toujours un avantage malgré tout si on est intensif dans son trading de trader dans le marché c'est le même raisonnement qu'avec les futurs mais si on a des positions qu'on veut garder etc. pour faire un portefeuille de toute façon on n'est pas à 1 centime près non plus quoi mais l'ordre ici il est routé on appelle ça de façon intelligente en dessous vous voyez marqué utiliser SMART alors SMART ça veut dire en gros qu'il y a différents market makers teneurs de marché avec des prix différents et en gros quand vous envoyez votre ordre au marché la interactive qui réceptionne l'ordre va l'envoyer vers le teneur de marché qui a le meilleur prix pour vous c'est ça ce qui se passe quoi et vous voyez que sur des ordres sur des actions comme ça de toute façon c'est super serré quoi c'est extrêmement serré donc on a 1 centime on va dire quasiment toujours quoi donc c'est super serré donc c'est bien quoi voilà donc pour le reste il y a des choses intéressantes qu'on peut faire comme par exemple au niveau de la je dirais de la il y a des choses qu'on peut faire sur screener bien sûr mais on peut faire aussi je sais pas si vous connaissez ça à travers ça on peut faire en fait par exemple une action contre une autre action oui on met à l'intérieur un symbole un autre symbole et ensuite on peut faire des formules c'est à dire par exemple a ça sera caterpillar b ça sera je sais pas city group et après vous faites a divisé par b donc ça vous donne en fait un graphique en qui vous montre l'un relatif à l'autre donc je dirais parmi les outils qu'on utilise peu quand on fait des indices qu'on vous a peu montré on a cet outil qui permet de comparer par exemple une action contre l'indice ou une action contre une autre action et ça c'est un outil en fait d'analyse ça fait une courbe qui représente le ratio des deux par exemple vous voyez on peut faire des stratégies là dessus etc. c'est très intéressant quoi donc je suis arrivé un petit peu au bout pour le reste je vais pas vous expliquer comment on place un ordre c'est la même chose qu'avec les cfd les futures etc. donc grosso modo ce qu'il faut retenir c'est un petit peu le choix supplémentaire quoi donc dans le là ici quand on regarde vous avez chez moi chez moi c'est en fait les futures on peut faire les futures Euro F le mini le mini S&P par exemple et on peut combiner ça au CFD on peut faire par exemple le SP500 en terme de CFD mais vous pouvez aussi faire multi asset multi actif et là vous avez par exemple le CAC vous avez les actions du CAC vous avez le DAX donc c'est tout ce qui est actions vous avez des varans par exemple j'avais mis la fois dernière le varan pour ce CAC qui est peut-être est-ce qu'il est expiré ou pas il va expirer ce mois-ci je pense mai 2017 quoi et mais il faut les chercher et puis il faut les mettre il faut créer un petit répertoire vous le mettez dedans et etc. parce qu'il y a des listes et des listes des listes de varans et ça vous les trouvez sur le TWS mais dans la nano vous récupérez le code vous le mettez dedans quoi SP500 bon ben là vous avez les 500 américaines donc Dupont E-Trade Financial etc. donc c'est très intéressant quoi et avec les outils de la nano les outils notamment de je dirais de screener alors on arrive à trouver c'est quoi les actions qui sont en tendance c'est quoi si qui sont en range etc. voilà donc moi je dirais j'ai fait le tour un petit peu de ce que je voulais vous montrer c'est pas une on parle pas d'une stratégie aujourd'hui c'est un produit un petit peu complémentaire donc la conclusion le compte enrichit l'offre améliore élargit l'offre d'instruments proposés par WH on ne fait que revenir en fait en réalité à ce qu'on avait avant 2012 mais on fait mieux dans le sens où en 2012 c'était que action option américaine et maintenant c'est action option varans mais Europe Amérique et même Asie quoi donc c'est plus rappelons que pour un client abonné à nano full il n'y a pas de frais de plateforme supplémentaire dans le cas inverse si on n'a pas nano full et qu'on veut opter pour cela il y a un abonnement de 29 par mois les outils d'allée technique etc tout ça c'est disponible vous pouvez faire un trade automatique si vous voulez frais commission sont très compétitifs les données on a vu un dollar un euro un virgule je ne sais plus combien trois par mois etc c'est petit quoi rappelez-vous que si vous tenez une position ici vous n'avez pas de frais de financement donc c'est intéressant pour justement détenir des positions et donc si on est déjà client et qu'on a déjà nano full je dirais c'est parfait on peut détenir des positions bon la seule chose qu'il faut voir c'est que il faut quand même capitaliser son compte si vous voulez prendre une position sur une action puisque vous n'avez pas un effet de levier immense quoi ensuite c'est aussi une opportunité je le mets en bas si vous avez par exemple un petit peu des des activités de sur actions ou varans qui sont un petit peu disséminés à droite à gauche ça peut être une opportunité pour rassembler en fait ces activités à l'intérieur d'un même d'une même plateforme quoi un même service voilà donc si vous avez des questions n'hésitez pas soit donc par chat soit par e-mail je répondrai demain matin pour le reste je vous souhaite une bonne soirée et je vous invite à vous glancer un petit peu sur ces actions notamment les actions US avec un marché en hausse comme c'est le cas récemment et voilà bonne soirée à tout le monde au revoir merci 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 merci